Musique Bonjour et bienvenue sur le plateau de MediRexport pour cette première édition de l'année 2015 Donc aujourd'hui nous avons un invité très spécial, c'est Tom Tom, notre consultant rugby, bonjour Tom Bonjour, merci d'être là Donc aujourd'hui l'émission sera axée sur 3 points Donc tout d'abord on aura l'interview de Judith, la présidente de l'association sportive du campus de Reims Ensuite on aura l'analyse très détaillée de Tom sur la coupe du monde de rugby 2015 Pour finir on aura le droit à un reportage de notre équipe sur les Bivers et le rugby Forcément influencée par l'actualité sportive, l'émission d'aujourd'hui sera donc très axée sur le rugby Pour débuter on retrouve donc Judith, présidente de l'AS Qui a gentiment accepté de répondre à nos questions vis-à-vis de la rentrée des équipes sportives du campus On est avec Judith, présidente de l'association sportive et on a quelques questions à lui poser Alors salut Judith Salut Mehdi Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rentrée assez tumultueuse pour les équipes et pour les sports en général au campus ? Alors oui effectivement tumultueux c'est le mot Donc c'est vrai que ça a été une rentrée qui a été assez intense et assez, comment dire, rapide Parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de choses à se gérer en même temps D'abord un campus qui s'est beaucoup développé puisqu'on est deux fois plus d'étudiants que l'année dernière Avec deux programmes maintenant qui cohabitent Aussi deux programmes qui sont mélangés dans notre association puisqu'on est à moitié avec des ORAF, à moitié avec des ORAM Donc ça signifiait forcément pour nous de nouveaux sports à développer Aussi des solutions à trouver puisqu'il y aurait beaucoup plus de monde dans les entraînements Et du coup au niveau des sports où il y avait des problèmes Il y avait certains problèmes au niveau du basket, au niveau du volet, le badminton qui était aussi un nouveau sport Ça va être réglé ? Alors voilà, le problème qu'il y avait notamment pour le volet et le basket C'était que les inscriptions pédagogiques des ORAF et des ORAF n'ayant pas été faites en même temps Les places pour les cours de sport crédités avaient été surtout prises par les ORAF Qui avaient fait leur CP avant nous, donc avant les ORAF Donc le souci était que dans les entraînements de volet et de basket, il y avait trop de monde Et si on prenait que les gens qui étaient crédités, il n'y avait pas assez de monde pour faire des équipes complètes Des équipes efficaces Mais au final, à travers des réunions avec l'administration, des réunions entre nous On a réussi à trouver de nouveaux créneaux, de nouveaux gymnases pour les entraînements Et aussi en profiter pour développer de nouveaux sports qu'on avait envie de voir prospérer sur le campus Pour ce semestre et pour les semestres prochains et les années prochaines Et donc justement au niveau de ce nouveau sport, qu'est-ce que vous proposez ? Cette année, il est possible pour les étudiants de s'inscrire par un plan boxe américaine Ça a commencé la semaine dernière, donc on a eu des retours assez positifs Du coup, on va aussi pouvoir rajouter du handball aussi Qui va être maintenant un nouveau sport sur le campus pour répondre à une demande qui était assez pressante aussi des étudiants On propose aussi de l'aviron maintenant, donc pour seulement 12 personnes, ce qui est assez peu Mais voilà, ça va permettre aux étudiants de faire soit de l'initiation pour ceux qui débutent juste l'aviron Ou un petit peu plus de compétition pour ceux qui sont un petit peu plus entraînés et habitués à ça Pour finir, une petite info sur le prochain Weekend Intercampus ? Oui tout à fait, c'est notre gros événement du semestre et c'est vraiment celui qu'il faut retenir C'est le Weekend Intercampus qui va bientôt venir, donc avec Nancy, Poitiers et Reims C'est-à-dire 4 programmes qui vont se rencontrer Et donc nous on part à Nancy, donc ce sera le week-end du 14 novembre Donc c'est une date à retenir Et voilà, donc libérez vos agendas pour le week-end du 14 novembre Parce que ça va vraiment être la première occasion vraiment de montrer les équipes qu'on a montées au début du semestre Et d'affronter d'autres équipes, donc ça va être vraiment intense et un petit prélude au mini-crite de l'année prochaine Super, merci beaucoup Judith On vous a rien mis dit Donc on se retrouve maintenant avec Tom, notre consultant rugby Donc Tom, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les débuts de cette édition 2015 Et surtout, ce que tu penses de cette équipe de France et ses débuts pour l'instant ? Une édition qui est passionnante depuis le début avec énormément de surprises Des beaux essais, beaucoup de spectacles, du beau combat, donc tout ce qui fait le charme d'une édition pareille Mais c'est vrai que si on parle plus précisément de l'équipe de France On s'avançait sans grande certitude avant la compétition Avec 4 ans sous l'air Saint-André, globalement plutôt médiocre Avec des résultats décevants, que ce soit au niveau du tournée à destination Ou des tournées d'automne et d'été contre les nations du sud Après, pour le moment, le début de compétition, il est plutôt satisfaisant Avec 3 victoires, donc sur le plan comptable, c'est 14 points sur 15 possibles Puisqu'il y avait 2 bonus offensifs contre la Roumanie et le Canada Après, il y a maintenant un gros test qui s'annonce face à l'Irlande Qui est vraiment la nation favorite de cette poule Étant donné qu'il est double vainqueur du dernier tournoi à destination Donc bon, c'est un test qui s'annonce charnière pour cette équipe Et donc, pour toi, y a-t-il un fait marquant pour l'instant sur cette édition 2015 ? Moi, j'en aurais plutôt 2 qui me viennent à l'esprit D'abord, la victoire incroyable du Japon Parce que le Japon, c'est vraiment une des nations qui, bien qu'en prosa depuis plusieurs années Reste plutôt mal classée dans le classement du World Rugby Et c'est vrai que face à l'Afrique du Sud, double vainqueur de l'édition Et un des grands favoris comme chaque année, c'est une surprise incroyable Après, il y a également la victoire du Pays de Galles à Twickenham face à l'Angleterre Au terme d'un match également époustouflant, une victoire 28-25 avec un ouvreur gallois Véritablement en fusion au niveau du jeu au pied, donc une surprise également Donc quand on parle Coupe du Monde de Rugby, on pense forcément All Blacks Et ils font tout naturellement partie des favoris, je suppose, cette année Mais on entend aussi parler de contre-performance et de nombreuses blessures Donc qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça ? C'est sûr que les All Blacks, comme à chaque édition, font partie des grands favoris Si ce n'est le favori ultime de la compétition Ils sont tenants du titre, ils n'ont perdu que 4 matchs sur les 4 dernières années Donc ils avancent encore une fois en grand favori de l'épreuve Après, c'est vrai qu'on voit quelques balbutiements sur ce début de tournoi Avec une victoire un peu étriquée face à l'Argentine, 26-16 On a vu une nation All Blacks en difficulté pendant plus d'une mi-temps Notamment devant et dans les secteurs de conquête Ils ont perdu, avant le début de l'édition, leur maître à jouer Aaron Crudel Le demi d'ouverture Et c'est vrai que c'est assez handicapant pour l'équipe Mais après, on voit quand même qu'ils ont de la qualité à chaque poste Et un banc absolument fabuleux Des joueurs de classe mondiale Quand on peut se permettre de mettre Sonny Bill Williams sur le banc Alors que c'est un joueur incroyable On voit toute la qualité de ces équipes, toute la profondeur Et évidemment, il faudra encore compter sur eux cette année Donc on finit maintenant cette émission avec un petit reportage Sur les équipes masculines et féminines de rugby Qui sont pour le moins motivées On est avec Jeanne Jeanne, capitaine de l'équipe féminine de rugby Merci d'être avec nous, merci de répondre à mes questions Si vous en prie Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire pour commencer sur l'ambiance dans l'équipe La motivation des filles Les filles de notre équipe sont très motivées Donc toutes les Baby Weavers sont en bon spirit Et je pense qu'on va faire des belles choses C'est pas mal ça Donc maintenant, on est avec Julien Le coach des filles Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les 4 premières semaines d'entraînement pour l'instant avec les filles ? Ce que je disais, on en parlait avec Jeanne Là, c'est un petit peu nouveau cette année Puisqu'on fonctionne en pôle avec les étudiants de l'URCA Donc on est plus nombreux Et on travaille par groupe de niveau Donc je pense qu'on fait un travail un petit peu plus efficace Que ce qui se faisait jusqu'auparavant On a appris justement que vous entraîniez avec les filles de l'URCA Tout à fait Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça se passe bien Elles sont très fortes Donc nous, on progresse assez rapidement Plus que l'an dernier à mon goût Après, comme j'étais débutante, j'avais peut-être pas la même vue sur ça Et puis, du coup, ça nous permet d'avoir des oppositions très régulièrement Et on va justement se faire quelque chose de plus formel juste avant la Toussaint Donc bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir une première rencontre avant le week-end intercampus du mois de novembre On se retrouve maintenant avec Tom Capitaine de l'équipe masculine de rugby C'est quoi les objectifs cette année ? Eh bien, l'objectif, pour le moment, c'est assez dur de se prononcer Mais c'est évident qu'on vise au minimum un podium Dans la mesure où ça fait deux ans que le campus de Reims reste sur une très belle performance au Méni-Crit Troisième il y a deux ans L'année dernière, on avait perdu en finale Donc cette année, je pense, au vu de la qualité du groupe, on peut se permettre d'avoir certaines ambitions Mais d'abord, il va falloir travailler On va faire tout ce qu'on peut pour gagner ce Méni-Crit Donc l'année dernière, on a bien figuré Les filles ont terminé troisième L'objectif de cette année, c'est évidemment d'aller plus loin, d'atteindre la finale C'est tout ce qu'on souhaite aussi Merci beaucoup De rien C'est maintenant la fin de cette édition, la première pour Medi-Direct Sport On est très contents de la faire et on se retrouve très bientôt, j'espère Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz